... Ce jour est pour nous, mesdames, messieurs, exceptionnel. Outre le printemps, il s'élève partout dans le monde la gastronomie française à l'occasion de la 3e journée internationale du goût français, initiée sous votre présidente, et Dijon y tient sa place. Gastronomie, vin, la Cité internationale est un projet pour Dijon et les Dijonais, et c'est tout cela aussi l'ambition internationale de la métropole qui a pourvu volonté de s'inscrire au cœur de l'identité française dans ce qu'elle a de meilleur, reculue mondialement, et qui est désormais inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Lorsque nous avons présenté avec François Rebsamen ce formidable projet, c'était l'an dernier, on avait tous conscience que la barre avait été placée très haut. Vous allez voir la cité comme si vous y étiez grâce à cette promenade virtuelle signée Enodo, une société spécialisée et représentée ce soir au joystick par Jean-Baptiste Rennes. Le classement par l'UNESCO des climats de Bourgogne a permis aussi, et ça c'est la face non visible de l'iceberg, des connaissances, des progrès extraordinaires sur les recherches vignes et vins de la Bourgogne. Des gens qui aiment le vin, qui aiment la bonne chair. On a la chance d'avoir des très bons producteurs, des produits d'exception. Donc à nous maintenant de continuer cette histoire et puis que tout le monde se sente concerné, que tout le monde fasse vivre cette cité, que dans dix ans, qu'elle rayonne dans le monde entier. Monsieur le maire, cher François Rebsamen, madame la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, mesdames et messieurs les élus, les parlementaires, monsieur le président des Fages, mesdames et messieurs, ces cités participeront donc de cette belle idée de donner à voir ce qu'il y a de mieux en France et de façon multiple, puisqu'elles développeront des activités pédagogiques, artistiques, des ressources documentaires, feront la promotion des métiers, des filières, des savoir-faire, appuieront la formation des jeunes, solliciteront la recherche et donc l'université, l'innovation et auront comme vocation de stimuler l'éducation au goût. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.